Jeannot Aoussou Kouadio est le sénateur en pleine activité à la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukrou. Ce mercredi 10 juin, une plénière d'adoption définitive par le Sénat du statut de commissaire de justice. Un statut qui du reste ne fera l'objet d'aucun refus. Face à la presse, le président du Sénat a situé le cadre des séances d'information organisées par son institution. Ces séances d'information ont pour but d'informer les sénateurs, les représentants de la nation, mais aussi des collectivités territoriales, afin qu'ils s'approprient toute l'action gouvernementale. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le gouvernement fait comme travail ? Qu'on échange, qu'on donne nos points de vue pour dire en Tassion, il faut aller dans tel sens. Nous sommes au quotidien avec la population. La population souhaite que les choses se fassent ainsi. Et n'oubliez pas aussi que nous évaluons les politiques publiques. Quand le gouvernement, l'exécutif, finit de gérer le budget qu'on met à sa disposition, c'est le Parlement qui vient vérifier si le budget a été bien utilisé. C'est le Parlement qui donne le quitus, la bonne exécution du gouvernement. Donc c'est pour suivre la bonne exécution que nous faisons les séances d'information, on pose des questions, c'est constitutionnel, c'est réglementaire. Des séances pour répondre aux préoccupations des populations, mais également une véritable lucane pour les membres du gouvernement pour mieux informer sur des questions du moment. Le Sénat est tout heureux de recevoir les membres du gouvernement. Mais là, on rentre dans le débat. Quand le ministre des économies et des finances vient au Sénat, c'est la commission des affaires économiques et financières du Sénat qui reçoit le ministre, mais avec les autres sénateurs. Donc les questions sont à la fois techniques, mais politiques. Dès demain jeudi, Félix Annoublé, ministre de la promotion des PME, sera reçu par le Sénat pour une séance d'information. Il sera suivi vendredi par le ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara.